Yo tout le monde c'est toi aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 22 et officiellement le début de cette nouvelle carrière Le MyTeam étant fini vous l'avez peut-être vu sur le trailer hier soir on va donc commencer ce mode carrière jusqu'à la sortie de F1 23 Aujourd'hui petite présentation des équipes, des pilotes, du format de cette saison, de ce mode carrière du coup comme je voulais dire qui va durer sur plusieurs saisons Vu qu'il va nous emmener jusqu'au mois de juillet je vais vous présenter du coup les transferts, les modes, les livrets, qui a la meilleure voiture, qui va jouer les victoires pour cette première saison Si jamais vous n'avez pas vu le trailer n'hésitez pas à aller le revoir le lien sera dans la description Ce mode carrière commencera donc lundi à 18h on sera avec 3 épisodes par semaine on va garder le même rythme pour l'instant pour cette première saison Et on va commencer tout de suite par parler un petit peu des équipes et des transferts pour cette première saison du mode carrière sur F1 22 Alors on va reprendre le classement de la saison 2022 constructeur et on va le reprendre à l'envers pour partir de la dernière équipe qui est donc Williams Pour aller jusqu'à Red Bull équipe championne du monde je pense que vous allez reconnaître et tout de suite comprendre ce qui va se passer On commence donc avec Williams, Logan Sargent et Alex Albon seront les deux pilotes pour cette première saison en mode carrière Bon la Williams vous vous en doutez bien mais la Williams malheureusement comme dans la vraie vie n'est pas fameuse Elle n'est pas très très rapide donc on va pas les voir très souvent à mon avis durant les vidéos jusqu'à maintenant sur F1 22 C'est l'équipe qui s'est fait sortir le plus souvent en Q1 et je pense que ça ne va pas changer Donc on surveillera quand même le développement de Williams peut-être qu'un jour ils passeraient en Q2 Mais pour l'instant on les a pas vu souvent sortir de la Q1 On continue avec AlphaTori et cette magnifique livrée je trouve elle est ultra jolie Nick DeVries remplace donc Pierre Gasly pour cette saison 1 du mode carrière Il sera donc aux côtés de Yuki Tsunoda et là malheureusement pareil AlphaTori des essais Iverno très très compliqués à Bahrein ça va être très difficile pour eux aussi de sortir de la Q1 Ils sont un petit peu loin en termes de rythme donc on va pas souvent voir cette belle voiture Pour ceux qui se posent la question vous l'avez vu le châssis a changé j'ai fait des châssis swap ce qu'on appelle J'ai modifié le châssis pour pouvoir mettre une livrée dessus bien évidemment c'est du modding tout ça Donc pour ceux qui se posent la question tous les liens seront dans la description Je vous le dis très honnêtement sur cette saison 1 je pense qu'on ne verra pas beaucoup ni Yuki Tsunoda ni Nick DeVries Il y aura une grosse bataille entre Williams et AlphaTori probablement pour la dernière position On enchaîne avec l'écurie que j'aimerais voir être outsider c'est As, Mac Dussen toujours présent bien évidemment dans cette belle livrée blanche, noire et rouge Et c'est le retour les gars de Nico Hülkenberg et oui Nico Hülkenberg de retour sur F1-22 aux côtés de K-Mac du coup J'ai hâte de voir ce que ça va donner, je ne vais pas vous mentir la voiture n'a pas l'air exceptionnelle Donc je pense qu'on ne les verra pas souvent aux avant-postes, on ne les verra pas jouer des gros gros points Mais ils vont être dans le midfield, ils vont être présents autour de McLaren, autour d'Alfa Romeo, autour d'Alpine, Aston Le midfield est très compact donc franchement je pense qu'on va les voir dans de très très belles batailles Hâte de voir aussi le fait d'avoir deux pilotes expérimentés, d'avoir Hülkenberg et Magnussen au volant de la voiture Je pense qu'il y a moyen d'avoir des très très belles performances et pourquoi pas une belle bataille au classement constructeur Avec les autres équipes du midfield Équipe suivante est probablement l'équipe que vous attendez tous, Aston Martin Qui bien évidemment fait énormément parler en ce début de saison Alors est-ce que Aston Martin va être capable d'aller titiller les leaders ? La réponse du coup lundi à 18h Est-ce que Fernando Alonso pourrait aller chercher un top 5 voire même un podium sur le premier épisode à Bahreïn ? Je ne sais pas, il faudra attendre en tout cas, l'Aston est très rapide Honnêtement elle a un très bon rythme, elle est de loin devant le midfield je pense Franchement vu les essais que j'ai fait et vu le rythme que j'ai pu voir au niveau des chronos Je pense qu'Alonso va faire très 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 mal cette saison Je méfie beaucoup d'Aston parce que bon vous verrez que les performances sont quand même très serrées derrière Je pense que niveau du midfield, Aston pour l'instant a la meilleure voiture Et donc Alonso devrait être très bien positionné très souvent dans les Q3, dans les top 10 Donc pour les fans de Fernando, je pense que vous allez vous régaler Bien évidemment il sera aux côtés de Lance Troll donc faudra voir les performances aussi du Canadien Et voir s'il est capable justement de performer au même niveau Ce qui m'étonnerait honnêtement sur le jeu vu la différence de note entre les deux pilotes Mais ça va être très intéressant de surveiller les Aston Martin qui pour l'instant sont très menaçantes Et très très rapides, j'ai vraiment hâte de voir le rythme en qualif de Aston Martin Équipe suivante avec peut-être l'une des plus belles livrées parmi ce pack mode Qu'on a concocté pour vous pour cette saison 1 L'Alfa Romeo qui est très très belle honnêtement elle est magnifique Bon Bottas et Guanyujo, pas de changement au niveau des pilotes Et pas de changement non plus au niveau de la performance L'Alfa Romeo est pas folle honnêtement, elle est très belle mais elle est pas très rapide Je pense que niveau midfield c'est pas la meilleure malheureusement C'est pas la roue la mieux serrée on va dire Donc on verra, je pense qu'honnêtement ça va être devant William Ça va être devant Alfa Tori qui sont les pires voitures Mais je pense pas voir Alfa Romeo, Aletiti, Alpine, Aston encore moins Je pense que ça va être très très dur pour eux cette saison Mais sait-on jamais honnêtement avec un bon développement Pourquoi pas de temps en temps de belles performances On l'a déjà vu avec le mode my team Il y a eu de très très belles surprises Donc pourquoi pas voir un Bottas ou un Guanyujo aller chercher une belle paire Il faut se méfier mais partons du principe que je pense Ça risque d'être très très long pour Alfa Romeo Et on ne va pas les voir très très souvent en Q2 non plus On a fait du coup la moitié des équipes Et on enchaîne avec une écurie qui va vous intéresser Et qui moi va m'inquiéter je pense c'est McLaren Alors McLaren je vais pas vous mentir là pour les essais que j'ai fait Le rythme est catastrophique Honnêtement McLaren est pas très très bien Mais je sais que McLaren développe très très vite On l'a déjà vu que ce soit en my team, sur Youtube, sur Twitch ou quoi que ce soit On sait que McLaren a une vitesse de développement incroyable Donc je surveille quand même Landon Norris et du coup Oscar Piastri Et oui Oscar Piastri du coup qui sera aux côtés de Norris Je fais attention à ne pas revoir McLaren arriver trop vite Je pense que pour l'instant c'est un poil en dessous d'Aston Tu vois c'est un poil en dessous d'Alpine Mais sait-on jamais, sait-on jamais On a déjà assez souffert avec les papayas justement sur d'autres saisons Donc voilà je vais quand même garder un oeil là-dessus Mais je pense très sincèrement que pour lundi à Bahreïn ça va être très compliqué pour Norris Ou même pour Oscar Piastri honnêtement Ça va être très très chaud d'aller marquer des points Mais bon au moins ça nous fera de très très belles batailles dans le midfield Et ça va être très très serré Et je pense qu'on va kiffer regarder ces batailles On continue avec notre écurie française Quatrième au constructeur en 2022 C'est Alpine les gars Pierre Gasly et Esteban Ocon Dans la même équipe j'ai trop hâte de voir leur bataille Alors je pense que Alpine se situe un petit peu au niveau de Aston Martin Donc on va avoir un gros gros fight entre Alonso, Ocon et Pierre Gasly Je pense que ces deux équipes sont clairement au top du midfield pour l'instant Donc les deux vont se battre énormément pour les Q3 et pour les points Maintenant reste à voir comme je vous l'ai dit Ces grosses batailles c'est très serré dans le midfield McLaren n'est pas très très loin, assez Alpha Romeo non plus Je pense que ça va être très très mélangé Et ça va être très très dur de les distinguer lundi pour le premier Grand Prix Hâte de voir quand même un petit peu comment les deux pilotes vont se comporter Parce que je pense qu'ils ont quasiment la même note sur le jeu Ocon et Gasly Et je pense qu'on va avoir une grosse grosse rivalité en interne entre les deux Pourvu que ça tourne pas au drame honnêtement Pourvu qu'il n'y ait pas trop d'accidents entre les Alpines ou trop d'accrochage Mais j'ai vraiment hâte de voir la bataille entre Aston et Alpine Qui promet honnêtement de très très belles batailles On enchaîne avec l'écurie probablement la plus importante Car c'est la mienne tout simplement On va parler de Mercedes et de Lewis Hamilton Qui sera mon coéquipier pour cette saison 1 Les gars l'objectif il est simple Faire revenir Mercedes au devant de la scène Vous l'avez peut-être compris du coup hier avec le trailer C'était quand même assez clair Il y en a qui n'avaient pas compris dans les commentaires Pourtant ça me paraissait assez clair On va donc être le coéquipier de Lewis Hamilton Avec cette magnifique Mercedes Honnêtement elle est très très belle Alors je vais pas vous mentir d'un point de vue performance On est à la ramasse voilà on est pas très bien On est très très loin des leaders Donc on va devoir travailler la saison 1 Va être très très dur je pense pour aller chercher des victoires Il va falloir se gratter Mais on va essayer déjà de commencer par viser des podiums Ce qui serait déjà une très belle perf vu la voiture qu'on a Et ensuite bien évidemment on va développer On va essayer de revenir ça va prendre du temps L'objectif bien sûr c'est le titre tout simplement Pilote et constructeur Mais j'ai confiance honnêtement avec Lewis Hamilton Je me dis il y a vraiment moyen d'aller chercher des très très belles courses Donc vraiment très très hâte de vous montrer tout ça lundi à 18h Pour vous montrer un petit peu le casque La voiture, le rythme tout ça Mais je pense qu'on va avoir une saison vraiment incroyable les gars J'ai trop 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 hâte Et là on arrive sur les deux titans Honnêtement ils sont juste beaucoup trop forts On va commencer par Ferrari Mais vraiment les deux sont plus ou moins dans le même rythme De ce que j'ai vu en termes de chrono Red Bull et Ferrari Alors Ferrari du coup qui garde Carlos Sainz et Charles Leclerc Pas de grosse surprise Ils ont une voiture ultra titée Ils ont des très très bons pilotes Ils sont très très rapides que ce soit en qualif ou en course Très clairement sur les premières semaines de ce mode carrière Ça va être une bataille Red Bull-Ferrari J'espère que nous on pourra revenir De ce que j'ai cru voir sur les essais Red Bull est un petit peu meilleur en qualif que Ferrari Ferrari a vraiment une bonne gestion de course Donc à mon avis sur les premières semaines On verra pas mal de victoires de Ferrari Mais Red Bull n'est pas très très loin Honnêtement avec Verstappen du coup Et Sergio Perez Les deux sont restés bien sûr Et comme je vous l'ai dit La voiture elle est trop forte La voiture elle est vraiment incroyable Ils sont très très forts Très peu de problèmes Très peu d'erreurs ou quoi que ce soit Donc ça va être dur Ça va être très très dur D'aller les chercher forcément Parce que eux aussi je pense Vont vite développer Mais je suis confiant Ça va nous prendre du temps Mais on va y arriver On va les rattraper Et j'espère les gars J'y crois Une bataille à 4 pour le titre Entre Leclerc, Verstappen, Hamilton et moi C'est mon rêve Honnêtement c'est vraiment mon rêve Donc maintenant il n'y a plus qu'à travailler Développer cette Mercedes Et essayer de rattraper les deux leaders devant Vous avez vu du coup Toutes les livrées de cette saison 2023 Vous l'avez donc compris On part exactement sur la saison 2023 Avec les vrais transferts Les vrais pilotes Les vrais visages J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça les gars A lundi 18h Je rappelle On garde ce format de 3 épisodes par semaine Notez le bien dans vos agendas A 18h le lundi Le mercredi Et le vendredi Vous aurez votre épisode de mode carrière On commencera du coup A Bahrein Je vous expliquerai tout ça lundi Dans la première vidéo Ne vous inquiétez pas Merci à tous d'avoir regardé Merci à tous De suivre encore ces modes carrière J'espère vraiment que vous êtes aussi hype que moi Cette année On va essayer de faire un maximum de trucs Vraiment On a pas mal d'idées Donc ça devrait être très très lourd Ce mode carrière En attendant FA23 N'hésitez pas dans les commentaires A me dire ce que vous pensez De s'élivrer Et faire vos pronos Faites vos pronos dans les commentaires On reviendra en fin de saison Pour voir un petit peu Qui avait vu juste Sur ce début de saison Mais voilà J'ai hâte en tout cas De commencer tout ça la semaine pro Merci à tous du coup D'avoir regardé cette vidéo Passez tous un très bon week-end Profitez bien de la Formule 1 Qui revient Ce week-end Bon grand prix à tous Faites attention à vous Et portez-vous bien C'est le plus important Ciao ciao Sous-titrage ST' 501